C'est tous investis dans nos groupes. Moi, je fais partie du groupe Se Loger. Et effectivement, on n'est pas devenu des experts loin de là, mais on a bossé notre matière. Et la pandémie a eu comme avantage que l'on a eu le temps de bosser la matière des autres. Et là, les échanges d'aujourd'hui et les votes, c'est extraordinaire. Il y a quand même la rénovation globale des bâtiments qui a fait débat hier. C'est difficile, mais c'est la mesure qui permettrait de réduire le plus rapidement possible les gaz à effet de serre en France. Et en plus, elle va recréer de l'emploi. Et puis, il y a la non-artificialisation des sols, parce qu'il faut arrêter. On ne peut pas bétonner un terrain de foot toutes les deux minutes, là. Quelle belle expérience humaine ! Cette ouverture d'esprit qu'on a tous, on a tous fait un effort. Et on arrive à être convaincus, à changer de point de vue. C'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à faire, cette convention. Nous, quand on est arrivés, en octobre, si on nous avait dit « vous voterez ça », on aurait dit non. Parce qu'on n'était pas informés. Et si, je pense que ce sera plus simple que les gens soient informés par leurs égaux et non pas par des élus. On est des citoyens comme les autres et je compte bien m'investir dans ma région, dans ma ville. On est convaincus, on est contents d'être arrivés au bout. Maintenant, à nous d'expliquer aux Français. On voudrait qu'ils comprennent que l'on fait ça pour les générations à venir. Et puis, on a trop attendu. Cette fois, il faut s'y mettre. Ça va aller trop vite, très vite. Allez, si on se retourne les manches, on peut y aller. Sous-titrage ST' 501